Salut à tous et à toutes, c'est Matzoron240 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série. Alors si vous aimez vraiment cette série et que vous voulez qu'elle reste, mettez un maximum de like et partagez un maximum cette vidéo. Parce que si elle ne marche pas mieux qu'Invaincu le premier épisode, je la serai invaincu et inversement. Donc voilà, je vais commencer comme vous avez vu le titre, c'est une analyse de complation basique. Donc voilà, je vais commencer avec les points négatifs. Donc l'intro est pas mal, mais on peut mieux faire franchement, elle n'est pas nulle du tout pour un débutant. Donc je la trouve vraiment bien. Sinon l'écriture est à changer parce que je la trouve vraiment mauvaise, c'est l'écriture de base de Vegas Pro 11. Donc s'ils pouvaient la changer, ce serait juste bien ainsi. La qualité des clips, 29 fps, ça se voit. J'ai vu au premier coup d'œil, donc je l'ai fait remarquer et il n'avait pas vu, c'est sans faire exprès. Je lui ai passé les paramètres de rendu, il va faire les bons rendus pour sa prochaine compilation, ne vous inquiétez pas. Ce qu'il a remarqué aussi, c'est qu'il a fait quelques dribbles dans le vide, mais genre ça servait complètement à rien. C'est pas comme si on faisait un dribble, puis on enchaînait avec un autre et ça servait à quelque chose. Non, là il a fait quelques dribbles dans le vide qui vraiment ne servaient pas. Donc c'est vraiment dommage. Il n'y a pas de drag back fake et pas de combo de dribble, ça aussi c'est vraiment dommage parce que c'est la base d'une très bonne compilation. Donc voilà, j'espère qu'il s'améliorera avec le temps. Donc il n'y a pas, tous les skill runs en fait, ils ne sont qu'avec 3 joueurs dribbler, ni 2, ni en dessous, ni plus. Donc ça, vraiment, ça aurait été bien qu'il fasse des skill runs avec plus de 3 joueurs dribbler. En même temps, il n'a fait pas des skill runs avec moins de 3 joueurs dribbler, donc c'est un point positif comme négatif. Donc voilà, après il a aussi fait un seul long shot. Donc pour mon avis, il aura dû en mettre 2, vu que la longueur de la vidéo est de 2 minutes 15-30. Donc il aurait pu mettre 2 long shots, voire 3. Ça aurait été mieux, plus sympa à regarder pour la compilation. Donc il a aussi fait un scoop turn à chaque skill run, si j'ai bien vu, sauf 1. Je ne sais pas si normalement il y a le gameplay en fond, donc vous allez bien voir. Et donc c'est tout ce que j'allais dire sur les points négatifs. On va passer maintenant aux points positifs. Alors comme point positif, c'est qu'il est skill run, il n'a pas dribbler moins de 3 joueurs. Et qu'il n'a pas fait aussi de répétition. Il n'a fait pas de répétition, comme par exemple 2 scoop turn en un clip. Il n'a jamais fait ça dans ses skill runs, dans cette compilation. Donc ça c'est très très bien, c'est vraiment quelque chose que certaines personnes arrivent très difficilement à faire. Pas de répétition. Donc voilà, c'est un très bon point positif. Donc il a fait un running walker walker dans sa compilation. Et en cus-pocus, donc c'est bien. Il montre qu'il sait faire ses gestes aussi et que ça rend beau dans la compilation. Ça rend très bien. Il y a une très bonne musique, très bonne édite et la synchro je crois. Il y a une bonne synchro avec les effets de lumière. Je trouve ça sympa, l'édite toute simple. Avec une intro et une fin toute simple. C'est juste la fin. Aussi ça c'est un autre point négatif. La fin est trop brusque, pardon. Mais ça je l'avais déjà dit. Donc voilà, j'ai fini tous les points négatifs et les points positifs. J'ai dit tout ce que j'ai remarqué sur cette compilation. Donc voilà, si cette analyse vous a plu et que vous voulez que j'en fasse d'autres sur d'autres compilations. Bien sûr de gens pas trop connus et qui font pas... Voilà, je vais pas faire sur des gens comme si vous connaissiez MyCaseHD qui fait vraiment des très bonnes compilations à chaque fois. Et qu'il y a vraiment pas... Il y a rien à dire dessus, voilà. Donc voilà, si vous voulez que cette série reste, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Donc voilà, j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et donc je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada